Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui a pour thématique la conception paramétrique d'un bras 6 axes. Je vais vous faire d'abord un bref descriptif du bras 6 axes. Il s'agit d'un bras qui possède 6 axes. Chaque axe est motorisé par un moteur pas à pas ou stepper. Les moteurs sont décalés par rapport aux axes des articulations. C'est ce qu'on pourra voir dans le schéma de principe ici. On aura des moteurs décalés pour faire les rotations. Et on aura deux moteurs dans l'axe pour les poignées ici. L'objectif de cette étude, ça va être d'utiliser dans un premier temps un modeleur nommé Onshape. Qui permet de faire des conceptions paramétriques. C'est un équivalent de modeleur connu comme SolidWorks. Onshape est un peu moins connu. Et donc je vais vous montrer quelques techniques de conception. Donc entre autres des esquisses paramétriques. Et puis des conceptions dans le contexte. Ainsi que l'usage de familles de pièces. Pour travailler sur l'interchangeabilité par exemple des steppers. Pour faire de la simulation. Voir l'application d'un stepper plus lourd que d'autres. Quand on pourra faire des simulations mécaniques. Le but n'étant pas de faire les simulations dans ces vidéos. Je ne le ferai pas voir. Le schéma de principe. Je reviens dessus. Donc on va avoir un bloc 0 en noir. Si on regarde un petit peu le codage. Un bloc 1 en bleu. Articulé avec un bloc 2 vert. Ce même bloc articulé avec un bloc violet. Celui-ci possède une liaison pivot avec le bloc rouge ici. Ce même bloc rouge est articulé avec un bloc jaune. Et on a également un poignet orange. Voilà. Donc on a 6 rotations possibles. Donc l'objectif ici ça va être de concevoir dans Hand Shape des esquisses paramétriques. Donc on va commencer par créer une première esquisse paramétrique générale. Qui va consister à donner les dimensions d'encombrement principales des blocs. Donc par exemple le bloc 0 qui va être le bâti. On va lui mettre une code paramétrique H0. Le bloc 1, etc. Bloc 2, bloc 3, 1, 3, 2, etc. Ensuite on fera une autre ou d'autres esquisses paramétriques. Pour simuler l'emplacement des transmissions. Et particulièrement la position des steppers. Donc à ce niveau là. Donc on aura 4 transmissions par courroie. Sur ce schéma là on voit, c'est une vue de dessus. C'est la transmission entre le bloc bleu et le bloc... Le bâti 0. Et donc à chaque fois on a un décalage du stepper par rapport au bloc en rotation. Donc on a 4 transmissions par courroie. Et ici 2 transmissions directes au niveau des steppers. Voilà. Donc ce que je vous propose ça va être de passer tout de suite sur Hand Shape. Donc je ne rappelle pas la méthode de connexion sur l'espace Hand Shape. Donc lorsque vous êtes dans votre espace de travail Hand Shape. Vous allez donc commencer par créer un nouveau document. Donc on va aller sur créer. Document. Et on va créer donc un document qui va s'appeler. Bras 6 axes. Donc l'espace de travail se crée. On va retrouver nos 3 plans principaux. Et on va retrouver des onglets. Dans Hand Shape. La particularité d'Hand Shape c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle les parts tutors. ou des ateliers de pièces. Ils appellent ça des ateliers de pièces. En fin de compte ce sont les endroits où on crée les pièces. Un petit peu comme dans SolidWorks par exemple. On va créer des pièces. Sauf que là on peut les créer toutes dans le même part studio. Et ensuite on pourra créer des assemblages. Voilà. Donc on va commencer par créer notre première esquisse paramétrique. Donc on va s'appuyer sur le plan frontal. Ou front. Et on va créer une esquisse. Pour bien travailler on va faire un clic droit et se mettre normal à cette esquisse. Et on va regarder à quoi ressemble l'esquisse paramétrique. Donc on va tracer des lignes qui vont être coïncidentes ici. Et ça va ressembler à ceci. Donc allons-y. Donc je choisis la fonction ligne. Je choisis la fonction construction. Et je crée mes lignes de construction. Donc première partie du bloc H0. Deuxième partie H1. H2 H3 1 Je mets coïncident Co-linéaire H3 2 H4 1 Et H4 2 Voilà. J'ai créé mes éléments. Je peux les bouger si je le souhaite. Voilà. Alors là j'ai créé des lignes horizontales. Donc je ne peux pas tout bouger. Mais je pourrais très bien m'affranchir de ces contraintes. On va maintenant voir comment mettre la cotation paramétrique. Donc dans Onshape on va utiliser la fonction cotation. Et on va coter chaque partie. Donc je clique. Et là on va nommer les codes paramétriques. Donc on va utiliser un préfixe. Le hashtag. Et là je vais les appeler par les noms que j'ai donnés dans mon esquisse. Donc ici H0 H1 etc. Donc j'ai tapé hashtag H0. Je valide plusieurs fois pour valider ma cote. Voilà. Donc attention à bien choisir nouvelle variable. Voilà. Et je valide. Je reproduis la même chose pour le H1. Nouvelle variable. Et je valide. H2 H3 1 H3 2 H4 1 Et enfin H4 2 Voilà. Donc là l'ensemble de mes variables sont posées. Je vais faire mon esquisse. Maintenant on va réaliser une deuxième esquisse. On peut même en faire plusieurs si on le souhaite. Pour positionner l'intraxe des différentes transmissions. Donc on verra ça dans la vidéo suivante. Sous-titrage FR ?